François Fillon va demander en référé une copie intégrale de l'enregistrement de la conversation entre Jean-Pierre Jouillet et les deux journalistes du Monde. La droite se montre très divisée dans l'affaire du déjeuner Jouillet-Fillon. Christian Estrosi demande des gages de la bonne foi de l'ancien chef du gouvernement et encourage ce dernier à engager une procédure judiciaire. Gérald Darmanin, porte-parole de Nicolas Sarkozy, demande lui la démission de Jean-Pierre Jouillet. Le numéro 2 de l'Elysée est sur la sellette après des revirements sur la teneur des échanges lors d'un déjeuner avec François Fillon révélé par des journalistes du Monde. L'Ukraine de nouveau sous tension. Kiev craint une offensive des séparatistes dans l'Est. Les rebelles reçoivent en effet des renforts massifs. Des convois militaires sont signalés sur les roues du Donbass. Kiev assure que ses colonnes viennent de Russie. Ouverture du sommet Asie-Pacifique à Pékin sur fond de rivalité géopolitique et commerciale. L'occasion aussi pour la Chine et le Japon de faire un premier pas vers un dégel des relations entre les deux pays. Arrivé lundi matin, Barack Obama a appelé la Chine à libéraliser son marché ainsi que la conversion de sa monnaie. Des dizaines d'élèves tués dans une attaque contre un collège dans le nord-est du Nigeria. Il s'agirait d'un attentat suicide selon la police. L'attentat n'a pas été revendiqué mais les regards se tournent vers le groupe islamiste Boko Haram. Une fois de plus, la truffe a fait bonne figure lors d'une vente aux enchères à Alba en Italie. Avec son bon kilo, la truffe blanche a été adjugée pour 100 000 euros à un amateur averti d'Extrême-Orient. La truffe géante de l'an dernier avait déjà été emportée par un acheteur de Hong Kong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501